Livia, venez ici, approchez-vous, on applaudit Livia, madame, messieurs, oui, Livia, venez ici. C'est vous? Oui. Alors, Livia, vous allez me donner la main. Inspirez. Expirez. Fermez les yeux. Détendez-vous, relaxez-vous, ouvrez votre esprit. Votre tête s'alourdit, la tête devient lourde et pesante, lourde et pesante, Livia. Vous commencez à dormir doucement, assis à votre place avec le 1. Vous dormez de mieux en mieux, de plus en plus avec le 2. Et maintenant, avec le 3, dans un monde de rêves et d'imaginaire, vous dormez paisiblement. Vous vous sentez merveilleusement bien, Livia. Ouvrez votre esprit, faites place à l'imaginaire et vous allez commencer à vivre des aventures comme si vous y étiez là réellement. C'est-à-dire, tout ce que je vais dire maintenant pour vous sera réel. À mon signal, Livia, au compte de 3, vous allez vous imaginer assis dans un grand cinéma. 1, 2, 3. Asseyez-vous la tête droite, le dos droit. Vous êtes dans ce grand cinéma, le film commence. Il est là. Et là, on va jouer avec les émotions de Livia. Vous allez voir à quel point, sous hypnose, on peut ressentir les choses de façon décuplée. Alors, Livia, regardez ce film. En ce moment, il commence. C'est un peu embêtant. Pas très bon comme film. Ça vous énerve vraiment. Il est mauvais, ce n'est fait. Ça vous énerve. Vous êtes là. Vous pensez perdre votre temps. Vous êtes avec quelqu'un tout près de vous et vous lui dites que vous avez envie de partir. On se casse? Oui, mais pourquoi tu veux te casser? C'est bien ce film, quand même. Non? Tu n'aimes pas ce film? Non. C'est nul. C'est nul? OK. Regardez bien, le film se transforme en film drôle. Et là, c'est instantané. Une scène qui vous fait rire. Et vous le voyez, ça vient vous chercher instantanément. Et encore plus drôle maintenant. C'est la scène la plus drôle que vous n'avez jamais vue. Vous éclatez de rire. Et maintenant, on va aller plus loin. Ça vous fait tellement rire que vous ne savez plus rire. Vous riez très mal maintenant. Encore de plus en plus mal. Vous riez très mal de façon bizarre. Vous riez de façon très bizarre. Et là, le film se transforme. Instantanément, il se transforme en film d'horreur. Un film d'horreur. Un film d'horreur. La peur vous envahit. Vous n'aimez pas les films d'horreur. Et là, vous voyez cette scène à l'écran. Oui, c'est très épeurant. Oh, vous osez regarder. Ça vous fait encore de plus en plus peur. Il y a une main qui sort du sol. Non! OK, tout va bien. Et on redevient, tout redevient normal regarder le film. Ça continue. Et on va aller jouer dans une autre émotion. Ce film-là, maintenant, est d'une tristesse incroyable. Triste. À ce maquillage. C'est tellement triste. Vous le sentez, cette tristesse. Et moi, ce que j'aime, c'est d'aller voir dans leur tête. Qu'est-ce qui les fait pleurer? Qu'est-ce qui les fait rire? Qu'est-ce qui les fait avoir cette émotion? On va aller voir dans sa tête. Qu'est-ce qui les fait pleurer dans ce film? Je dis bien dans ce film, pas dans sa vie privée. Dans ce film. Livia, quelle est la scène dans ce film qui vous fait pleurer comme ça? Dites-nous, dites-nous, quelle est cette scène? Dans le film, bien sûr. Dans le film. Oh, c'est l'amour et les meurs. C'est vrai que c'est triste. Et on voit l'émotion. Mais attention. Et maintenant, on revient à un film drôle. Comique. Humoristique. L'énergie change instantanément. Vous allez voir, ce hypnose est instantané. Et oui, le rire reprend. Et on éclate de rire. On se sent merveilleusement bien. Oui. Et c'est revenu. Et parfait. Maintenant, Livia, vous dormez paisiblement dehors. Très détendu, relaxé. C'est instantané. Oui, ça paraît pipoté comme ça. Mais Livia, c'est un excellent sujet. Mais je fais ça sur scène, soir après soir. Une cinquantaine de personnes peuvent vivre l'expérience à mes spectacles. Maintenant, je vais faire une suggestion à Livia qui va s'exécuter après l'éveil. C'est-à-dire que pour elle, elle a une montre. OK? En ce moment, il est 21h30 environ. Alors, pour elle, il sera toujours 15h10. Alors, vous allez lui demander l'heure. Même si je ne suis pas ici, après, quand je suis parti, pendant toute l'émission, elle vous répondra, il est 15h10. Et elle sera persuadée qu'il sera 15h10. D'accord? Alors, attention, Livia, à mon signal, vous allez vous éveiller, vous allez vous sentir merveilleusement bien, pleine d'énergie, avec un beau sourire. Mais pour vous, quand les gens vont vous demander quelle heure est-il, vous allez toujours répondre, il est 15h10. Et vous en êtes persuadé. Et si les gens vous confrontent, mais ça va vous fâcher parce que vous avez la vérité. Il est 15h10. Attention, on s'éveille avec le 1, le 2 et le 3. On va monter au conscient. On peut applaudir Livia, madame, messieurs. Ça va? On doit trembler. C'est chaud, hein? L'énergie qui se dégage ici sur le plateau quand j'hypnotise une personne, c'est intense. Elle peut le sentir. T'as senti le rythme cardiaque qui est excellent. Oui, je ne suis pas bien. Est-ce que tu peux expliquer aux gens comment tu te sentais? Est-ce que tu les entendais, les gens autour, les applaudissements? C'est vraiment bizarre, en fait, parce qu'on sait qu'on est hypnotisés. J'entends du bruit, mais en fait, c'est plus fort que toi. Oui, c'est particulier. Il y a une distorsion entre le rêve et la réalité. Livia, Livia, à quelle heure? 15h10. Alors, je vous la laisse. Merci beaucoup de nous la laisser. Merci beaucoup. Merci, Livia, d'avoir participé encore une fois à cette expérience. Non, 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 vous m'avez fait un truc, qu'est-ce qui se passe? Non, non, non. Quelle heure est-il? 15h10. C'est ça, 15h30, moi, je dois quitter. Alors, merci. 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 Un grand merci. Merci. Merci beaucoup.